Cédric Pioline est avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour Romain. Bon, quel match hier soir. Quel match. Incroyable et ça fait quel plaisir de revoir Gaël, pardon, qui nous a fait vibrer avec un scénario à la Monfils, j'ai envie de dire, où on se dit que non, il va pas y arriver, puis il est mené 4-0, balle de 5-0 au cinquième et finalement il s'impose 7-5. C'est exceptionnel parce qu'on était vraiment dans l'inconnu avant ce Roland-Garros par rapport à ses blessures de l'année qui s'est écoulée. Donc j'espère maintenant qu'il va récupérer comme il le faut pour son prochain tour. Oui, c'est pas un gamin Monfils, il a 36 ans. 36 ans et puis comme il l'a déclaré, l'inconvénient de la blessure qu'il a eue, c'est qu'il n'a rien pu faire comme c'était au pied. Il ne pouvait pas courir, donc forcément il a eu une perte de masse musculaire. Au niveau du cardio, il a dû régresser. Et puis il faut que tout ça, ça revienne, que son corps et que son esprit aussi s'habitue à nouveau à la dureté d'un match en 5-7 et d'un tournoi du Grand-Chelème. Donc oui, en tout cas, quel plaisir. Ah oui, beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Cédric Pioline, Lucas Vanacher et Lucas Pouille jouent aujourd'hui. Ils affrontent chacun des joueurs tombeurs de français au premier tour. J'espère qu'ils vont venger, entre guillemets, leurs copains. C'est vrai que ce sont des tours difficiles. En tout cas, on a une journée, une programmation hyper riche aujourd'hui à Roland-Garros. Évidemment, Lucas Pouille qui est sorti des qualifications et qui joue le britannique Nori. Ça va être compliqué. C'est un joueur qui est dur. J'espère que, voilà, en tout cas, ce sont des conditions qui sont chaudes, rapides. Ça devrait quand même coller bien, je dirais, au jeu de Lucas Pouille. Et pour l'autre Lucas, c'est celui qui a battu son copain-fils, l'Espagnol Davidovic. Donc ça va être là aussi compliqué. Et avec son style de jeu, je pense qu'on peut assister à des rallies assez longs. En fait, ça va être vraiment intéressant de suivre comment il va se comporter contre ce très bon joueur de terre battue. Bon, à suivre également Djokovic qui joue aujourd'hui et puis Alcaraz. Et oui, oui, oui. La tête de série 1, la tête de série 3. Maintenant qu'on a la tête de série 2 qui est sortie puisqu'on a eu un coup de tonnerre hier. Medvedev qui est sorti hier contre un qualifié brésilien. Donc oui, ça va être intéressant de voir comment ils vont monter en puissance. Je pense qu'ils ont pour l'un et l'autre des matchs qui sont tout à fait dans leur corde, à leur portée. Et que ça va être sans inquiétude à mon sens. Cédric Pioline, tous les jours dans Europe 1 Midi, consultant, évidemment consultant tennis et consultant Roland-Garros. Merci Cédric. C'est à vous. Cédric Pioline avec nous, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.